Ce soir, je vous ai déjà dit ici, j'ai mal tous les jours. Les maisons des Yvonais sont détruites, les thèses sont rachées au profit des étrangers. Ils ne peuvent pas parler dans leur propre pays. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Draman, il ne s'arrête pas là. Draman, il décide de transformer ce pays en un pays de Wubilane. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils prennent la décision de remplacer les 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Draman décide de remplacer les habitants de la Côte d'Ivoire par les Libanais, par les Burkinabés, par les Français, par tout ce que vous connaissez. Ils sont en train de transformer votre pays en la République de Wubilane. Un pays de Wubi. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils veulent remplacer les habitants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne viennent pas de ce pays. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ces gens-là qui dirigent la Côte d'Ivoire, allez-y en Guinée, vous allez les trouver là-bas. Allez-y au Mali, vous allez les trouver là-bas. Allez-y au Burkina, vous allez les trouver là-bas. Allez-y à Casamas, vous allez les trouver là-bas. Allez-y en Gambie, vous allez les trouver là-bas. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ils s'en foutent de vous. Alors, comme il y a fait partie des jeunesses qui ont été manipulées, qui ont pris les armes pour en découdre avec ce pays béni de Dieu, pour en découdre avec la République, j'étais dedans, oui. au nom de quoi ? Parce que Draman Ouattara, le sanguinet, le criminel, il dit parce que lui, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Oui, 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 c'est ça. C'est ça ou bien ce n'est pas ça. On a eu recours aux armes, au nom de Draman Ouattara. Nous avons contribué dans sa rébellion de merde là. Mais ce n'est pas nous qu'on a créé. Non, non, non. Il ne voit rien de tromper vous. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas moi que j'ai créé. Je vous demande pardon. Qui a créé ? Qui a financé ? Qui a eu l'idée ? Parole de Draman, je vais vous montrer ça. Et bientôt 15 ans, l'animal est au pouvoir. Il n'y a aucune enquête. Alors, quand cette rébellion de merde de Draman Ouattara est venue s'accaparer du pays des gens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays des Dramans. Le pays des gens. Je vais parler de papa Laurent Gbagbo, papa Henri Conabédier, papa Laurent Gbagbo, papa Soro qui va faire une maman, Simone Eivet, etc. C'est leur pays. Que Draman est venu s'accaparer. En disant devant le monde entier que parce que lui, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Le musulman, il est au pouvoir. Il exécute les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont réduits à Nian. Les maisons sont détruites. Les communes sont détruites. Draman décide de délocaliser de diriger la jeunesse de ce pays au Wubilande, à Bouddha Kruya. Chose pour laquelle, l'islam pour laquelle il a pris les armes, condamne ça. J'ai fini le livre. Bruxelles et l'islam tout de suite avant de venir ici. C'est écrit dedans. Les imams kafars, les imams maudits de Cosim, allez-y, prends le Coran. Lisez. Surat 27, chapitre 54 à 58. Allez-y, prends le Coran. Allez-y, lis. Surat, surat là, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Verset couranique. Surat 27, allez-y, lis. Dans le Coran, qu'est-ce que Dieu a dit concernant le Wubi ? Surat 27, verset 54 à 58. Allez-y, lis. Les bata, soi-disant, les imams de Côte d'Ivoire, les imams de Cosim. Ce ne sont pas tous les imams. Grand frère Jip Touré, qu'à la veille sur vous, vous faites partie de l'un des guides de la religion en Côte d'Ivoire qu'il faut respecter. Grand frère Berthé, de Attecoubé, imam Berthé, vous faites partie des guides de la religion qu'il faut respecter. Papa Fofana, j'ai partagé ta vidéo hier. Ça est sur ma page. Imam de Gon. Voici des imams de Côte d'Ivoire qu'il faut respecter. Ousmane Djakité, soulève ses testicules et des animaux de Cosim là. Allez-y, prends le Coran. Dites à Draman de s'arrêter. Pays-là, ce n'est pas pour vous. Il a tout fait en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens disent que ça, on ne peut pas accepter. Il faut laisser. Et tant de là, tu es venu tuer un peuple pacifique, un peuple tranquille, un peuple non-violent. Ivoirien bien habillé, parfumé, mangé, boit, dansé. Ivoirien. Quand Ivoirien voit sang, sang des moutons que nous engorgent parce qu'il y a Ivoirien fûr, Ivoirien a peur du sang. Draman, tu es venu montrer aux Ivoiriens que le sang des êtres humains on peut boire. C'est toi qui as pris ça aux Ivoiriens. Venu massacrer tout un peuple nord de l'Islam, fils de bâtard, Alassane Ouattara. Oui, je suis en colère. Tu m'as blagué, tu m'as manipulé. Dieu merci, moi je lis le Coran. Livre saint de l'Islam, je connais. C'est écrit dedans. Allez-y, lis. Verset couranique. chapitre 27, verset 54 à 58. Allez-y, lis. Tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans en Côte d'Ivoire, prenez le Coran, lisez, qu'est-ce que Dieu a écrit. Dréman Ouattara, tu es un maudit. Tu as blagué nos parents, tu les as manipulés. Tu les as manipulés, tu ne peux pas manipuler le bon Dieu. Ti Kenja Fakoli, fils de bâtard, le fils d'Alassane Ouattara et Alpha Blondie, soulevez vos testicules, ouvrissez vos gueules, adressez-vous à votre papa. Ti Kenja, lui il a parlé, mais ce qu'il a dit, on va écouter. Tu t'appelles Moussa Dumbia. Ti Kenja Fakoli, il s'appelle Moussa Dumbia. Moussa là, ce n'est pas africain. Chez nous, il n'y a pas. Moi, je m'appelle Zoumana. Ce n'est pas arabe. Mon nom là, ce n'est pas arabe, mais je suis musulman. Vous comprenez ? Mon nom à l'état civil, Aka Basile. Mon nom que ma mère m'a donné, Aka Basile. Vous comprenez ? Tu Kenja, ton nom là, Moussa Dumbia, Moussa là, c'est arabe, c'est l'islam. Alassane Draman Ouattara, Alassane, Draman, ce n'est pas africain, c'est l'islam. Tu es maudit, tu es venu, tu es un peuple pacifique que toi, tu es musulman, on ne veut pas que tu sois canadien. Attends au pouvoir, tu oses à légaliser ces pratiques-là dans notre pays. Alors, sans tarder, on va aller écouter Draman Ouattara. Ivoirien, Ivoirienne, je vous ai dit ici hier, afin de Konez Agar, elle a tapé l'oeil. Que l'armée française arrête Konez Agar, nous on s'en fout de ça, ils n'ont qu'à lui exécuter. Draman Ouattara, l'armée française, peut attraper Konez Agar, le Mougou, et après l'exécuter, parce que c'est un groupe de Ouubi. Konez Agar, il faut entrer les femmes enceintes. Il a tué les gens en Côte d'Ivoire au nord de Draman. Donc si l'armée française l'arrêtait, votre problème c'est où ? S'il était arrêté au nord du Mali, à Tezawatin, Asimi Gouaïta, il faut montrer à la télévision nationale du Mali, RTB, c'est pas comme ORTM, radio-télévision malien, si Agar a été arrêté là-bas, montré-lui à la télévision, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Nous sommes concentrés comme à libérer nos pays. Les Ivoiriens sont déterminés comment empêcher la transformation de leur pays à la république de Ouubilane. Voilà. À ce moment-là, vous ne pouvez pas venir nous emmerder avec problème d'un dozo analfabète que les Akariens. Nous, on s'en fout de ça. Ivoiriens, tapez l'œil, concentrez-vous sur le combat de Ouubi dans votre pays. Sinon, Dieu va frapper Draman. Dieu, en frappant Draman Ouatra, Dieu va détruire la cause. Dieu va écriver ça. Kaumoulout. Kaumoulout. Le temps des prophètes. Dieu a détruit un pays à cause de ces pratiques-là. Dieu, en voulant détruire le peuple qui pratiquait ça, Dieu a détruit le pays complet. Kaumoulout. Ceux qui sont partis à l'école chronique, des fils de bâtards, des animaux qui suivent Ouatra, soi-disant des musulmans, à Beika Fridé. Il n'y a pas un souverain de Draman qui va aller à l'enfer. C'est moi, j'ai dit ça. Il n'y a pas un souverain d'Alassane Ouatra qui va aller à l'enfer. Depuis, moi, je suis né et gorgé, coupé, la tête d'un être humain, jouer au ballon avec sa tête, ceci Alassane Ouatra. Un musulman, vous êtes sérieux, là ? Vous êtes sérieux, là ? Vous êtes sérieux ? Ka Adam a dit quantique, ka ballon t'en a koumouré, politique, koshon, et Allah. Allahu Akbar. Les Draman qui suivent Ouatra, vous êtes sûrs que vous êtes des musulmans et vous l'avez soutenu dans ça en 2020. Des pilles aussi né et gorgé, coupé, et gorgé un être humain comme un mouton et puis jouer au ballon avec sa tête. Tout ça, Alain Kofi. J'ai la vidéo ici. Ça s'est passé à Daukro. Et dans ça, là, il y a des djoulas qui ont soutenu Ouatra dedans sous prétexte qu'ils sont musulmans. Vous êtes sérieux, là ? Allez-y, apprends l'islam, alors. L'islam que moi, j'ai étudié ne recommande pas à tuer un mouton à cause de la politique à plus forte raison l'être humain. L'islam, l'islam interdit de tuer un être humain, de tuer un mouton à cause de la politique à plus forte raison un être humain. Je vais vous dire où Dieu a ordonné de tuer les êtres humains. Je vais vous dire et puis quel genre d'espèce humain ? Quel genre d'espèce humain ? Je vais vous expliquer. Draman Ouatra, je vous ai dit ici, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Je suis plus intelligent que toi. Tu as bac plus douce. Draman Ouatra, tu ne seras pas sauvé. écrivez Aya Sebe, Aya Gardi. S'il vous plaît, l'instant. Aya Sebe, Abeyat Sebe, Abetou, Aya Sebe, Aya Gardi. Écrivez, gardez ce que je vous dis. Le jour, Draman va disparaître sur la terre de bon Dieu. C'est-à-dire, le jour, il va mourir. Écrivez ce que je vous dis. Gardez. Si ça nous trouve en vie, où il va aller enterrer Draman, le corps de Draman, vous allez attendre que la terre a injecté le corps dehors. Que la terre a refusé d'accepter le corps. Je vous dis ça parce que moi, je vis ça dans ma vie. J'ai vu ça dans ma vie. Ce que je vous dis, le corps, le cadavre de Draman Ouattra, c'est la terre de Dieu, va dire que non, je ne vais pas l'accepter. Elle sera injectée dehors. Mantis au nom de l'islam. Mantis au nom de Dieu. Venez tuer les gens parce que tu es musulman. Et atteint au pouvoir, Ouattra n'a pas hésité d'envoyer une proposition des lois des LGBT dans notre Assemblée nationale. Il l'a fait. J'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo ici. Les députés ont refusé de voter. Il dit, comme vous avez refusé de voter, je prends une ordonnance parce que la Côte d'Ivoire, ça m'appartient. Je prends une ordonnance à temps présent de la République. Il a pris son stylo, il a signé que les LGBT sont libres de fesses et guilvées en Côte d'Ivoire. les députés ont refusé. Draman Ouattra, ne fais que tu as eu le courage. Toi qui es musulman, toi qui ne voulait pas que tu sois président de la Côte d'Ivoire parce que tu es musulman, tu es venu, qui es ? Les Ivoiriens, à cause de ça, Dieu ne va pas te laisser, moi je sais. Dieu ne va pas te laisser. S'il vous plaît, un instant. Je vais vous montrer tout de suite là. Voilà ça ici, très rapidement. C'est une pratique. Et là, c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle, la notion d'orientation sexuelle est un full tour. Il y a tout dedans. L'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tout est dedans. Et on nous dit que si vous discriminez quelqu'un qui lui-même a confessé être un homosexuel, alors vous l'aurez discriminé. Et vous êtes passible de poursuite et de condamnation un an à deux ans de prison, 500 à 2 millions d'amandes. Si ce n'était pas Jamsuro, j'allais insuiter mon mari Draman tout de suite là. Tout de suite là. Les députés, ils sont là. Voilà ça. Assemblée nationale. Draman Ouattra, musulman, il n'a pas eu peur d'avoir une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. L'oréatension sexuelle. Il y a tout dedans. Pédophilie, zoophilie, LGBT, tout. Si quelqu'un vous dit qu'il est LGBT, vous prenez un caillot pour le lancer, vous êtes passible de 2 ans, 5 ans de prison, 1 500 Français fat d'amandes. Ah Draman, putain. Moi, fat d'amandes, devant moi, Dieu seul sait ce qu'il peut faire aujourd'hui. tu nous as blagué, petit. On a pris les armes. On a fait des dégâts. Parce que tu es musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Il a fait comment pour manipuler tout un peuple et puis on a fini pour croire à ça. Je demande pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, et au peuple ivoirien, papa le rendu. Draman n'a pas eu peur d'envoyer telle proposition de loi à l'Assemblée. Les djoulas qui sont ouatras, aïe à la dari, aïe à la dari, prions le bon Dieu, il ne faut pas le pouvoir avoir fini. Prions le bon Dieu. Prions le bon Dieu. Vous, vous les djoulas qui sont ouatras, priez, priez le bon Dieu, il ne faut pas que ça va finir. Mais Dieu vous a abandonné, Dieu s'en fout de vous. Draman ouatras. Les djoulas sont qui se plaignent vis-à-vis des transformations de leur pays. Maman, Konal, il dit, c'est plus que grave. Je te dis, merci beaucoup, maman, pour tout ce que tu as envoyé à ton fils. Tes enfants, ils vont arriver ici à 23h, je vais aller les chercher à la gare. Voilà, soyez, ma trêche, maman, et un de mon petit qui vient, elle a payé beaucoup des nourritiers que j'aime en Paris pour envoyer à son fils. Ça, c'est l'amour des maman, ça. Je joue à plusieurs moments. Elle a payé beaucoup les poulets fumés et tout ce qui va avec. Les produits qu'on ne trouve pas ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas elle qui m'a mis au monde. J'ai plusieurs moments. Vous comprenez, dans la vie, là, vous croisez des moments qui vous aiment plus que celles qui vous a mis au monde. Merci beaucoup, maman. Je quitte ici et ma elle mange et puis ma elle les attend à la gare. Merci à toi, maman, qu'on a dit qu'Allah te protège toujours. On ne se connaît pas, on ne sait jamais. On se vit ici, au pays, on ne se connaissait pas. À cause du combat de libération de notre pays, à cause du combat de Serojom, cette maman m'a adopté. Ils sont pleins, ils sont beaucoup. Mais comme elle est ici, je préfère vous dire des priers pour elle, des mains et des cœurs pour elle aussi. Maman, qu'Allah vous protège. Maman, qu'elle soit saluée. Un autre de ma maman aussi qui est sur le TikTok ici. Alors, Draman Ouattra n'a pas osé, c'est gravissime, fils de bata, le maudit Alassane Ouattra. Dieu ne va pas te laisser le vieux mot, je sais. Mais je crains, je crains quand même pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Dieu va frapper Alassane Ouattra. Si Dieu n'a pas laissé le peuple de l'out, le peuple de l'out, les animaux des imams de Cosme, ils connaissent. Allez-y, prends le livre au sein de l'islam, ils connaissent. Dieu les a frappés. En les frappant, Dieu a détruit le pays. Dieu a frappé Alassane Ouattra, Dieu risque de frapper la Côte d'Ivoire. Je crains quand même pour ça. C'est notre pays. On n'est pas un autre pays à part la Côte d'Ivoire. L'homme qui est venu tuer ! Parce que lui, les musulmans, il n'a pas eu peur d'envoyer cette loi-là à l'Assemblée nationale. Les députés ont demandé à Draman, on ne peut pas voter ça. Il faut enlever l'orientation sexuelle là-dedans. Draman dit non. Il a légalisé avec ordonnance présidentielle. Il a pris une ordonnance présidentielle pour légaliser. C'est une pratique. Et là, c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle, la notion d'orientation sexuelle est un fourre-tout. Il y a tout dedans. L'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tout est dedans. Et on nous dit que si vous discriminez quelqu'un qui lui-même a confessé être un homosexuel, alors vous l'aurez discriminé. Vous êtes passible de poursuite et de condamnation un an à deux ans de prison, 500 à deux millions d'amandes. De la part, voilà son frère Buki là. Butogo, il est assis ici. Regardez-le. Il est assis. Et puis, ces gens-là disent qu'ils sont musulmans. Ça dit, on s'est fou de bon Dieu en Côte d'Ivoire. On insulte le bon Dieu en Côte d'Ivoire. On insulte l'islam en Côte d'Ivoire. Sur Alassane Wattra, personne parle, personne lève le petit doigt. L'orientation sexuelle, c'est un foutu où il y a tout dedans. La pédophilie, la zoophilie, la wubifilie, il y a tout dedans. Et on dit, si tu trouves un pédophilie, c'est loin, je ne peux pas tout vous montrer parce que je dois montrer des vidéos. Et vous, le taber, un caillou, vous êtes passibles de 5 à 10 ans de prison, plus de 1 million d'amandes. mondial débat. Oh my God, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Ils seront dit, il ne faut pas, il va inciter. C'est toi qui as écrit mondial là. Il y a les témoins où Draman est quitté. Vous ne me connaissez pas. Je demande pardon aux Ivoiriens. Après, vous allez chercher à vous en même temps. Oui, à Rik, on a Bédié Chrétien. On les a appelés le Kafri, le Bousmani. Papa Laurent Gbagot, les Zénéphobes, le Tribaliste, le Kafri, le Maracca, le Silla. On a tout dessus ces messieurs-là. Laurent Gbagot, le Bousmani, le Kafri, il n'a jamais osé envoyer une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Parce qu'il sait que son pays, la Côte d'Ivoire, ne mérite pas ça. Elle n'est pas compatible. Ses pratiques n'est pas compatibles avec le pays d'Ari Konabédié, avec le pays de Laurent Gbagot. Mais le pays de Buki, oui, des étrangers, tout va bien. Tout va bien. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. on s'engaba de Koné Zagaria. L'armée française peut sauter ses testicules, ce n'est pas nos problèmes. Koné Zagaria a massacré les gens en Côte d'Ivoire au nord des Dramans. Donc, s'il est exécuté demain matin, moi, je vais fêter. s'il est arrêté à Tezawatin, que Goïta Lou montre à la télévision nationale du Mali en sautant son testicule. Ça ne nous regarde pas. Pour la première fois de mon vivant depuis en 2015 sur le réseau social, pour la première fois, je vois la jeunesse ivoirienne à l'inanimité en train de combattre quelque chose. C'est ça là, après le Ouibi là. Mais malgré ça, il y a certains animaux des Dramans qui sont venus encore. Ils ont soutenu. certains animaux des Dramans ils sont contre le Ouibi mais ils nous disent que Goïta n'a rien à voir dedans. Professeur Arturo, c'est grave. Pour la première fois, maman Adouchka, maman Konal, il dit, je suis sur le réseau social depuis en 2016. Pour la première fois, je vois la jeunesse ivoirienne à l'inanimité. On est d'accord sur quelque chose. C'est affaire de Ouibi là. Mais malgré ça, il y a eu quelques animaux des Dramans qui sont venus nous dire que Dramans n'a rien à voir dedans. On va les montrer. Alassane Ouattra, tu es un bataille maudit. Tu n'es pas honte. Tu es venu tuer les Ivoiriens ici que parce que tu es musulman. L'islam condamne ça. L'islam condamne. Je me suis posé la question comment ces vieux bata, ces vieux maudits a eu le courage, a eu le courage même d'envoyer telle proposition de loi à l'Assemblée nationale et musulman. Allez-y ! Prends le livre sain de l'islam. Je vous l'ai envoyé dans la voiture là mais je doute qu'elle peut toucher quelque chose là parce que le Coran on ne joue pas avec. S'il était assis dans mon bureau, j'allais prendre pour lui le verset moi-même. Allez-y, prends le Bible islamique, le livre sain de l'islam surat 27 verset 54 à 28. Allez-y, lis ce que Dieu a dit. Dieu dit ! Dieu dit ! Il y a trois personnes qui ne doivent pas vivre s'ils à terre. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a dit et le papa de Draman. Non, ce n'est pas Draman qui a dit. Ce n'est pas Tic-Nanjani Alpha Blondi qui a dit. Ce n'est pas mon papa Laurent Gbogo qui a dit. C'est Dieu qui a dit. C'est écrit dans le livre sain de l'islam. Dieu dit ! Surat 27 verset 54 à 28. Allez-y, prends, vous lisez, les musulmans, tous ceux qui ont lu le courant. Allez-y, prends le courant que Joujou a dit ça là. Lisez ce qui est écrit dedans. Dieu dit ! Il y a trois personnes qui n'ont pas le droit à vivre si ma terre que j'écris. Première personne, c'est qui ? Première personne, c'est qui ? Dieu dit ! Si vous attrapez un homme avec un homme qui sont en train de s'amoracher, exécuter-les. Ce n'est pas moi que je dis. Ça est dans le courant. Draman le bâtard devait le savoir parce qu'il dit qu'il est musulman. Il est venu tuer à cause de l'islam. Il devait savoir ça. Je ne parle pas des hadiths, des livres des prophètes. Non, non. Livre sain de l'islam. Dieu dit ! Il y a trois personnes qui ne doivent pas vivre sur la terre. Tikhan Dja, fils de bâtard, dans son interview, il dit qu'on ne doit pas criminaliser ça. Lui et son papa, Draman, ils insultent Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Ils ont insulté le bon Dieu. Ils ont dit que Dieu a menti. Ils ont dit que Dieu, c'est un mentheur. Tikhan Dja et Draman ou autre. C'est dommage pour vous. Il ne voit rien, il voit rien. Écoutez votre fils qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école mais je ne suis pas un animal. J'ai fait école couranique, École Madrasa. Je suis au courant de moi-même. Levez-vous, faites quelque chose. Draman sera frappé. Mais Dieu, en frappant Draman, Dieu risque de détruire la Côte d'Ivoire. Je vous dis, l'histoire s'est déjà passée. Le temps des prophètes, alayhi salatu wa sallam, le temps de Mahomet. J'avais un peuple qu'on appelle le Kaumoulout, le peuple du Lout. Et ils n'avaient pas affaire à la femme. Garçon, garçon. Dieu, en voulant le détruit, j'ai partagé vidéo de l'imam de Gong. Papa Fofana, c'est sur ma page. Allez-y, écoutez. Il s'exprime à malinquer. Dieu a pris la terre, il est monté avec ça. Il a détruit la ville. Je pense que cela va arriver à la Côte d'Ivoire. A Draman Ouatra. Dieu dit, il y a trois personnes sur la terre. On parle de légitime défense. C'est là-là. Dieu ne ordonne pas de venir tuer les gens, de venir égorger un être humain. pour le temps que vous avez la ville qui se trouvent et que vous avez le terrain. Dieu ne les dirige à la Côte d'Ivoire. Il a été un être humain. Il a été un être humain. Il a été un être humain. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais prendre des risques de vous montrer. tout ça les kofi très rapidement à la vie de flé draman ou atras cela mais cela mais album de draman tout ça les kofi à flé néan qu'à n'amadine cantique et gorge un être humain jeu ballon avec sa tête depuis je suis né la première fois en côte d'ivoire draman ou atras et c'est souver l'islam condamne ça qu'à adam a dit qu'à ballon tana coure et à la voie qu'après ouatras c'est pas bon non les gens vont vous blaguez moi il sera le premier à prendre des campagnes des dénigrements contre vous si nous sommes en vie encore après draman il sera le premier à faire sortir les choses à déclencher la haine contre vous tu es musulman l'islam dit on doit pas tuer un mouton à cause de la politique à plus fort raison un être humain 405 mille morts draman ou atras 2000 des 2005 400 mille morts ça aussi si vous dites que j'ai mangé vous montrer des vidéos moi je suis pas parti à l'école parole des militants du rd je vais vous montrer tout de suite la 2005 2005 2002 2005 400 mille morts 2010 3000 morts 2020 2000 morts un tout un tout un tout 405 mille morts à cause de pouvoir tous et alain kofi alain fredjirila la faille coucher dans le sang le tête est quelque part à ce qu'il y en a fait c'est à l'âge de l'islam interdit sa watra draman tu dis tu es musulman on veut pas que tu sois candidat tu n'avais pas besoin de tuer mais on a fini de faire ces salles bleues là on demande pardon aux ivoirais c'est toi qui a le courage encore d'envoyer proposition de loi de lgbt dans notre assemblée nationale c'est qui dit que j'ai mangé je parle de 400 mille morts là vous allez voir tu sois moi je ne suis pas un mouton je suis même pas vos camarades où elle m'a la même 400 mille morts là tu suis rd voilà ça ici regardez même si tu n'as pas envie de parler vous combattez qui voilà tu sais sereau il est là devant vous ça l'animal demande qu'on arrête sereau pour le tuer parce qu'il connaît que tu es écoutez dans sa bouche c'est pas moi militant de rd écoutez si vous voulez arrêter arrêtez-le c'est délire il va parler et on le fout dedans on continue la vie sereau jamb on a tué brem koulbali c'est parti on a tué brem koulbali sidi ibc parti où dans la bouche de rd je vois des animaux d'hydraman là c'est sereau qui a tué ibc vous êtes malade allez-y on a tué général gay si c'est parti où je vais prendre ce dossier là je vois des animaux là qu'est ce que vous qui a tué gayi taisez-vous nous on était dedans taisez-vous je sais comment gayi a été tué voilà on a tué général gayi si c'est parti où moi ici à cela vous me connaissez pas à walaï bilay vous jouez avec moi votre rd de merde là j'ai passé 30 ans de ma vie dedans et j'étais pas un simple militant un responsable je connais beaucoup de choses aussi on a tué ibc partout on a tué général gayi si c'est parti où écoutez écoutez c'est parti où plein de personnes j'ai des familles qui ont perdu cinq enfants en même temps rd dans toute la côte d'ivoire là 300 mille morts 400 mille morts donc ça là c'est petit par rapport à la vie d'un individu en côte d'ivoire ici il a dit quoi 300 mille morts 400 mille morts là tout ça là c'est cadeau c'est zéro par rapport à la vie d'un individu sur l'homme ça dit si rd a fait 400 mille morts 300 mille morts c'est pas la vie de ce roca on peut pas finir vous avez compris c'est pas moi c'est lui qui a dit rd la rébellion le draman 300 mille morts 400 mille morts tout ça là c'est cadeau par rapport à la vie d'un individu on demande quand on tue sur l'homme vous voyez alors draman wadra lorsque tu fais 300 mille morts 400 mille morts à cause des pouvoirs sur prétexte que tu es musulman on veut pas que tu sois candidat soulève tes testules levé l'islam interdit ça alors on va aller te écouter ici petit tu vas fermer ta gueule vous voyez tout ça là c'est des albums mais tout ça là c'est des albums voilà ça j'ai créé un nouveau album son nom après draman j'ai un album ici là j'ai dénommé ces albums après draman et je sais pas bon on va aller écouter les bouquies draman watra qu'est ce qu'il a dit ici attendez s'il vous plaît faut pas ils vont nous sommes dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice et ça il faut le savoir et la côte ivoire les lois ivoiriennes protège tous les citoyens ceci étant cette situation découle aussi nous sommes dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice alors ils sont tous des animaux là bas mais ils ont peur parce qu'ils ont tué les ivoirien soi-disant ils sont musulmans donc quand il quand il parle il essaie découler un peu mais nous allons découler alors on nous pose la question c'est affaire de lgbt écoutez draman watra porte parole de gouvernement c'est draman qui l'a envoyé écouté pendant que les ivoiriennes sont en train de lutter pour empêcher éviter éviter la transformation la transformation de l'un pays d'un man il parle pas il assis parce que la jeunesse ivoirien sont sortis on a crié sur tous les toits draman s'est senti obligé pour venir nous répondre et je profite de dire à ces animaux là qui nous a dit que draman n'a rien à voir dedans mais pourquoi il a pris la parole s'il n'avait rien à voir dedans pourquoi il a parlé écouté nous sommes dans un état de droit 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 nul n'a le droit de se faire justice et ça il faut le savoir et il n'a le droit de toucher le oubi les ivoirien vous devez le savoir c'est une insulte encore à l'endroit des peuples ivoirien oh 19 septembre 2002 qui m'a mis dedans rd parce qu'ici musulmans on veut pas qu'ils soient candidats les ivoirien c'est plein à cause de cette pratique machiavolique dans les pays les ivoirien dit non aux transformations de les pays gourmand gouvernement sort et nous dit nul n'a le droit nous sommes dans un état de droit nul n'a le droit de toucher le oubi oui oui en côte d'ivoire c'est ce qu'il a dit et les ivoirien doit le savoir et puis on y garant les ivoirien et tchè vous là à lui est là mais ou les alou à lui est là ou ce mandia qui t'ouvre ta gueule patron politique de cosyme vous allez tous partir à l'enfer tous les imams de cosyme satad houlouna fi jahannam kouloukoum baada moutoukoum wallahi billahi l'azim in sha allah je reprends encore osman oh ils ont attaqué ma page là encore putain je peux pas faire vidéo si tiktok sans qu'on met en attaque là il sait pas pourquoi laissez-moi en paix vraiment je joue ya quoi toi je souffre trop et ils ont attaqué ma compte tiktok là on va reprendre vous voyez osman j'ai quitté de cosyme levez vous adressez-vous à watra satad houlouna fi jahannam kouloukoum baada maouti koum in sha allah abebita jahannamakoum nous sommes dans un état de droit personne n'a le droit de toucher le oubli ça vous les verrez vous devez le savoir allons-y est allah ou à quoi mon retrait c'est un oubli et tous tout complet des doublades d'armes ils sont tous des oublies et tous attend la côte d'ivoire c'est pas ton pays tu pourrais rien dire aux ivorins si s'il vous plaît oh my god je joue ya quoi toi vous dites que je suis en alphabète je peux pas m'exprimer un analfabète qui a empêché de s'exprimer on peut faire ça à dama à dama on peut faire ça à un analfabète vous vous tentez de l'empêcher de paris quelqu'un qui n'est pas parti à l'école loi ivoirienne protège tous les citoyens ceci est à nous sommes d'un état de droit tapoter s'il vous plaît nous sommes 254 si tu toques à 50 personnes je vois ici ma page ma page facebook là je vous rappelle que cette page là à plus de 180 mille abonnés je faisais vidéo ici devant 22 mille personnes connectées 22 mille personnes qui me souvient les animaux de drama ils ont détruit ma page aujourd'hui effet vidéo avec 50 personnes c'est une page qui a plus de 185 mille abonnés tout ça là pour que je me décourage pour laisser tomber pour que je sois découragé allez-y leur dit je lance facebook là il ya cinq personnes moi je vais pas arrêter le combat les gens vont regarder le vidéo ma vidéo après allez-y leur dit c'est la stratégie vous savez quand tu t'exprimes et qu'il ya deux mille trois mille personnes tu es content mais quand tu t'exprimes et qu'il ya cinq personnes tu es découragé on connaît la stratégie mais c'est de mal mal connaître joujou je lance direct là il ya une personne je vais pas couper de aller chercher une stratégie c'est de ça qu'il s'agit alors nous sommes d'un état de droit personne n'a le droit de toucher le oubi en côte d'ivoire ça les ivoirais vous les ivoirais devez le savoir l'état ivoirien protège tous ses enfants y compris le oubi ceci étant pour le savoir et la côte ivoire les lois ivoiriennes protège tous les citoyens la côte ivoire les lois ivoiriennes protège tous les citoyens c'est dommage c'est triste la loi ivoiriennes protège tous ses enfants vous les ivoiriennes vous n'avez pas le droit à toucher un oubi non vous devez le savoir de la part des fils de bata des animaux des maudits qui sont venus tuer les ivoiriennes au nom de l'islam allez-y leur dit que l'islam interdit ça allez-y leur dit ça les animaux des dramas qui sont ici allez-y leur dit que l'islam interdit ça oh my god s'il vous plaît attendez voilà vous comprenez allez-y leur dit ça allez-y leur dit que l'islam interdit cela les animaux des maudits et aucun animal de drama ne s'est là tolérée encore sur ma page facebook ni tiktok je n'ai pas le temps pour vous ne pas me perturber que je vous regarde pas ceci étant cette situation découle aussi d'une incompréhension parce qu'on entend beaucoup de choses se dit vous devez savoir qu'en côte d'ivoire la constitution et les différentes lois notamment la loi sur le mariage consacre le mariage entre deux personnes de sexe opposé c'est le mariage en côte d'ivoire c'est un homme et c'est une femme ok si le mariage en côte d'ivoire c'est une femme à d'autres termes tu as déjà l'a expliqué que draman p dit il va pas autoriser le mariage mais on les laisse libre tranquillement la constitution il va autoriser entre le mariage entre les femmes et un garçon on a compris mais lorsque vous avez violé même constitution pour faire un troisième mandat vous n'avez aucun respect pour la conscience ivoirienne mais lorsque le député le représentant de la nation ivoirienne je suis pas parti à l'école mais c'est qu'un député c'est le représentant de la nation lorsque les députés ont dit non à cette propre pratique abominable à cette pratique machiavélique pourquoi draman a pris un décret pour autoriser en côte d'ivoire comme ticket le gars l'a dit un animal fils de bataille misérable ticandia facoli qui a narqué la jeunesse africaine qui a eu beaucoup d'argent aujourd'hui qui insulte les panafricains qui insulte les africains allez-y dit à moussa d'oubier à ticandia fils de bataille que ces pratiques là ne fait pas partie de notre culture ne fait pas partie des cultures africaines allez-y dit à draman ou atras les maudits le bataille le chétan la chétan le satan peuple de l'enfer à la sainte fait partie allez-y lui dit qu'il est venu tuer les ivoiriens au nom de l'islam allez-y lui dit que l'islam interdit ça ça est dans le coran l'islam dit si vous attrapez un homme avec un homme en train de faire l'amour exécutez-les si vous attrapez un homme marié qui fait adulterer si vous les attrapez exécutez-les si vous attrapez un homme qui fait amour avec un animal exécutez-les et pourtant dans proposition de loi de draman c'était dedans la zoophilie draman dit une fille ivoirienne qui est tombée à mourir avec un chien elle peut se marier c'était dedans le débitant dit non pourquoi il a pris degrés pour autoriser le oubli dans notre pays les animaux des imams de kozim allez-y pour un livre de l'islam al-kour'an al-kérim surat 27 verset 54 à 58 c'est écrit dedans qu'est ce que dieu a dit concernant les oubli paroles de dieu pas paroles de prophète pas paroles de gangaba pas paroles de draman ni macron non ni mon papa le renvoi paroles de dieu ça est dans le coran notre livre au sein de l'islam j'ai dit si vous attrapez un garçon avec un autre garçon sont en train de faire l'amour exécutez-les voici les trois personnes où dieu a ordonné de les exécutés sur la terre mais pas pour venir tuer les gens à cause de la politique dieu n'a pas dit ça dieu autorise l'assassinat que ces trois là ces trois êtres ces trois espèces humaines ces trois un homme avec un homme qui sont en train de se mourir si vous les attrapez exécutez-les vous trouvez un homme en train de faire l'amour avec un chien un mouton exécutez tous les deux vous trouvez un homme marié qui est en train de faire adulterer exécutez-les c'est fini dieu n'a jamais dit d'aller égorger à l'un toussaint conflit jouer ballon avec sa tête dieu n'a jamais dit d'aller tuer quatre cent mille personnes à cause de la politique c'est un maman doutre la constitution ivoirais autorise mariée entre un homme une femme oui on a compris les ivoirais doit comprendre que nul n'a le droit de toucher le oubi oui ça vous les ivoirais vous devez le savoir l'état ivoirais protège tout le monde tous les citoyens y compris le oubi fils des bâtards si le groupe de gouvernement redraman ou otra et écrivez ça gouvernement redraman ou otra qui se dit musulman après les morts y compris ces imams vont au paradis c'est que l'islam c'est faux dieu n'est pas là écrivez ça aucun d'entre ceux là va partir au paradis d'ailleurs même ils ne croient même pas au paradis ils disent que dieu n'existe pas que c'est que c'est draman qui est dieu aujourd'hui donc on parle de quoi ils sont convaincus que dieu n'existe pas pour c'est draman qui est dieu mais abenata ala sera en effet voici où dieu a ordonné l'assassinat trois individus trois espèces humaines qui n'ont pas le droit de vivre sur la terre le gouverneur de watra sort nul n'a le droit de toucher le oubi ça vous les voir vous devez le savoir l'état ivoirien protège tous les citoyens y compris le oubi toi petit malien tiens à parler de conscience ivoirien aux ivoirien on sait que dans notre constitution yana qu'un coup d'ivoire le mariage est légalisé entre une femme et puis un garçon mais quand draman a envoyé la loi à l'assemblée si les députés ils avaient voté là c'était fini le député ivoirien c'est des affamés aussi mais ils ont refusé ça donc félicitations à eux vous avez écouté on m'a dit oui porte parole des draman on va aller écouter tigandja les maudits c'est que lui il a dit et tigandja allahouakoum moussa d'oubiya on ne décide pas d'être homosexuel on ne décide pas d'être homosexuel il arrive on ne décide pas d'être homosexuel il arrive que peut-être des gens fassent ça parce qu'ils ont besoin d'argent tu as vu la jeunesse africain se moque de toi on rit en bas de ta vidéo qui est devenu animal tigandja tu es devenu abominable on t'y reconnaît plus on dit l'argent rend l'homme bête petit négro pauvre mec qui traînait dans les dinguelets là bas j'ai publié photo de tigandja allez-y regarder tigandja était dans wibila avant il était dedans je vous ai montré sa photo ici mais s'il est déshabillé comme un somalien à ce moment où c'est son derrière vous comprenez tu as eu l'argent tu vais insulter les pan-africains tu vais insulter le peuple africain tu n'es jamais été un artiste engagé et si tu dis le contraire de ce que tu dis là tu vas jamais venir faire conseil au canada aux états unis ni à paris à bercy c'est fini pour toi si tu si tu prononces un mot contre le wibila tu vas plus jamais venir en europe voici ton grand frère alpha bloly qui est assis sur ton testicule là qui peut pas parler alpha bloly doit s'adresser à draman le temps d'haricona beji qui a chanté situe le toit ici la démocratie bananier tout à ça sera la guerre civile une seule ethnie monopolis de pouvoir pendant plusieurs décennies tout à ça sera la guerre civile draman voit bientôt 15 ans au pouvoir ouvre ta gueule petit joueur tous les maudits y'a que l'argent qui les intéresse j'ai honte à vous honte à vous aujourd'hui c'est à la sang ouatra notre pays exposé il ya au travail un petit sénégalais qui me respecte tellement le petit peut pas me regarder yeux dans yeux pour parler mais il ya au travail il est venu me prendre comme ça il dit tu dois arrêter de parler de nos présidents on a honte pour la côte d'ivoire votre pays est devenu wibilan et le petit parle avec le rage il dit moi je suis pas ivoirais mais j'ai honte ça nous fait mal nous tous de voir la côte d'ivoire comme ça un petit sénégalais qui ne peut pas me regarder pour parler il a vu ma vidéo contre djomaï faille il est fâché mais il me respecte donc il a saisi l'occasion de situation de mon pays pour me dire la vérité le petit m'a touché m'a touché même un petit qui peut pas me regarder il dit ils ont honte ils ont mal pour la côte d'ivoire donc moi je n'ai qu'arrêter de parler de djomaï il dit j'ai compris il dit mais ibra moi ça fait trois semaines je parle de mon pays de draman ou atras jusqu'à ma voix est parti qu'est ce qu'on a fait pour mériter ça dans la débat tradé dja n'amadé galant qu'elle est là où il est qu'elle a nous qu'a lui est cela mais outil fait à lui et qu'un président et côte d'ivoire avait présent à la tienne tchè ou et non nini à la salle qui a légalisé degré présentiel elle salle gouverne la côte d'ivoire depuis plus de 15 ans avec de gré présentiel depuis plus de dix ans pardon avec de gré présentiel la nouvelle référendum la révision constitutionnelle a renforcé le pouvoir des draman il n'envoie même pas promotion de loi à l'assemblée non il s'en fout de l'assemblée nationale un des trois il prend de gré présentiel c'est une insulte on va écouter tigendja fils de bata et puis toi tu as un maudit ton nom moussa l'a fait quoi là bas l'islam interdit lgbt l'islam interdit le ouvi toi tigendja dit que tu connannes pas tu t'appelles moussa pourquoi moussa c'est l'islam il faut enlever moussa là moussa d'oubiya à lève ton nom moussa moi je m'appelle qu'on a basile zoumana zoumana et qu'on a basile moi il n'y a pas arabe dans mon nom mon nom arabique islamique là je n'ai pas ça j'ai nom africain toi tu t'appelles moussa d'oubiya moussa là c'est l'islam tigendja et puis l'islam interdit le ouvi l'islam dit de les exécuter toi tu dis que tu n'es pas d'accord ça ton dieu a menti et à même temps tu t'appelles moussa hé non c'est dommage c'est triste écoutez on ne décide pas d'être moussa il arrive que peut-être des gens on ne décide pas d'être lgbt on ne décide pas d'être ouvi on est avec ça c'est tigendja qui dit il arrive parfois que les gens deviennent ouibi à cause de l'argent parce qu'ils ont besoin de l'argent j'ai dit dans ma vidéo la dernière fois la jeunesse du rdr des draman le petit jula des draman 95% de oubi ce sont le petit jula des rdr oui je sais de quoi je parle à foukeïta la fille des draman water a fait vidéo j'ai publié vidéo la demain allez j'ai suivi ma page jujou soro a53 ou dm jujou soro vous allez trouver dm jujou soro ça c'est mon compte ma page jujou soro a53 à foukeïta il dit le fils de sa grâce est le petit est tombé paralysé il a pris le petit pour aller à l'hôpital les docteurs ont regardé ils ont dit à foukeïta qu'on peut rien faire derrière c'est gâté petit va mourir jula des 95% de oubi en côte d'ivoire ben jula des vous savez pourquoi parce qu'ils vivent dans la misère draman n'a pas été capable de créer 5 millions d'appel en cinq ans pour la jeunesse du rdr il n'a pas réussi à le faire aujourd'hui en côte d'ivoire tu veux nourrir ta famille il faut donner ton derrière ou bien prendre bateau ticket la côte d'ivoire pour venir en europe pour aller mourir dans l'eau oui tient déjà confirmé il dit on est avec ça mais il arrive parfois quand on devient oubi parce qu'on a besoin de l'argent ça c'est la jeunesse du rdr la jeunesse de dramanistan du du lamanistan c'est un personne n'est oubi on devient oubi à cause de l'argent la misère oui aujourd'hui en côte d'ivoire j'ai une vidéo j'ai refusé de publier mais bagu qu'on est à publier à yopougon cinq mille cinq mille on appelle les enfants là on tape les derrées on les donne sami sami oui ils sont allés mougou l'enfant d'une maman yopougon joli garçon il était clair quatre ils ont mougou le petit là jusqu'à il est mort dans les mains on l'a jeté au balcon je suis rentré en tas j'ai fait vidéo les soirs là c'était pas bon ils ont tué joli garçon de cette maman là même maman j'ai écouté la vidéo des mamans j'ai même accusé sa maman maman était au courant que son fils est dedans oui mais comme c'est le petit qui nourrit la famille on tape les vous comprenez c'est dommage c'est triste nous nous sommes battus au nom de l'islam déjà c'était faux nous nous sommes battus au nom de la liberté la démocratie la justice déjà c'était faux papa laurent babo nous te demandons pardon tu as pris des lois d'amnistie pour nous pardonner on continue de te demander pardon peuple ivoirien moi je vous demande pardon au nom de djom kiba fori sur ou allah ou swana watala le créateur je te demande pardon de me pardonner oui ces gens là ils sont allés très loin tiken ja fils de bata comme moussa dumbia il faut arrêter de prier j'ai vu une interview tu as dit qu'il y a trop de mosquées en afrique macron t'a transformé les occidentaux t'es ils ont transformé déjà mais tu vas mourir pour laisser le milliard de dollars derrière toi ici tu vas tu seras jamais enterré avec toi qui a dit que tu es artiste engagé pour l'africain a fait de oubila ça fait partie de notre culture a fait de oubila c'est l'africain non il faut te revoir à faire de oubila c'est pas nous ça fait pas partie de notre culture ça a condamné on va t'écouter ça arrive parfois quand on devient oubila à cause de l'argent la jeunesse des dramas en côte d'ivoire aujourd'hui y'a pas le choix la cherté de la vie tu peux rien faire tes parents n'ont rien à manger donne ton derrière tu veux pas donner ton derrière prends bateau il faut quitter la côte d'ivoire il n'y a pas de travail c'est dommage la majorité d'entre eux sont nés comme ça je pense que c'est une question d'hormones et que depuis la nuit de temps ça existe maintenant soit le pays veut l'encourager en les officialisant en disant qu'ils ont le droit ou bien le pays décide de dire bon voilà vous ne pouvez pas vous marier chez nous nous on ne peut pas accepter de légaliser ça et donc voilà je pense que c'est les deux choix qu'on a mais criminaliser mettre les gens en prison parce qu'ils sont homosexuels je ne pense pas que ça va résoudre le problème parce que là tu as incité le bon dieu là tu as défié le bon dieu tu as fait madrasa aussi pardon faut aller chez un imam que j'ai dit que dieu a dit que si on attrape le oubli on n'est qu'à l'exécuter ils vont te montrer le verset couranique qui gagne a dit son papa ou atras des choix soit l'état ivoirien dit on officialise on officialise on vit on vous tolèrent on vous laisse faire ce que vous voulez soit on dit on ne peut pas légaliser votre mariage nous ici voici les deux choix que son papa draman peut faire un tchettikin dja putain on va reprendre la partie c'est dommage à la côte d'ivoire comment ce pays est plus tombé d'un chaos comme ça là c'est vrai moi je suis l'un des responsables mais tombé chaos jusqu'à ce niveau là non s'il vous plaît ivoirien réveillez vous écoutez mais criminaliser soit le pays veut l'encourager soit le pays veut l'encourager tikin dja demande à draman d'encourager le wibi en côte d'ivoire allo et ferme ton micro grand frère qui t'a fait monter là je suis en lève direct là c'est pas panel là s'il te plaît il s'appelle après grand frère vous comprenez tigin dja dit un nom est encouragé que depuis la nuit de temps ça existe depuis la nuit de temps 16 mais dans notre pays ce n'est jamais été comme ça au fond il a dirigé la côte d'ivoire bédia a dirigé la côte d'ivoire bagwa a dirigé la côte d'ivoire gaye a dirigé la côte d'ivoire les wibis étaient là oui on est d'accord mais comme ça là on n'a jamais vu vous êtes des maudits djana madenou wallahi billahi tallahi aksum billahi je prends le bon dieu à témoin tous alfa blondie tikin dja draman et tout son gouvernement après les morts c'est l'enfer mais tikin dja a insulté le bon dieu regardez son visage c'est lui-même il a assis là il sait que ce qu'il dit là ça tient pas regardez son visage tikin dja il sait ce qu'il est en train de dire là il sait que ça tient pas tikin dja même c'est que ça tient pas arrêtez de faire monter les gens je suis pas sur un panel de débats là bientôt on va commencer ça où on va on va faire monter les gens vous comprenez vous comprenez tikin dja dit que dieu il a menti que dieu c'est un menteur tikin dja moussa dumbia ton nom moussa là il faut enlever ça parce que c'est l'islam à faire de oui vila l'islam interdit toi tu dis que c'est bien que criminaliser c'est pas une solution dieu n'a pas dit de criminaliser de dieu de exécuter et draman et c'est du là là vous êtes tous des musulmans après vous s'il y ait à couronne et à demain allez-y prendre le courant à état surat 27 avec surat 27 mini naka surat 27 seront surat un amri assurateur le boy abita verset 54 à 58 abadi almamid omakaya 4 à 40 à la kodi lé ou oui oui akora à la kodi qu'est ce qui dieu a dit à fait de oui vila allez-y prendre le courant demain et puis vous allez m'appeler je nomme ce que j'ai dit de exécuter oui j'ai déjà frappé détruit un pays dans l'histoire je crains pour mon pays la côte d'ivoire je Draman sera frappé très bientôt, mais en détruisant Draman, je crains quand même que Dieu détruite mon pays. Et que depuis la nuit de temps, ça existe. Oui, oui, fils de bâtard, depuis la nuit de temps, ça existe, mais en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Regardez, regardez, tiens, les enfants sont arrivés déjà. Le TGV arrive ici à 23h, il est à 22h, il m'a écrit là. Regardez, vous voyez, Tiganja, regardez son visage là, regardez. Même quand tu regardes son visage ici là, tu sais qu'il ne dit pas la vérité. S'il condamne ça là, c'est moi pour lui, il ne va plus mes pieds en Europe ici pour faire concert. Alors écoutez. Soit le pays veut l'encourager. Soit la Côte d'Ivoire veut l'encourager, soit le pays veut l'encourager. Oh my God. Soit le pays peut l'encourager, il demande Draman d'encourager. Soit le pays veut l'encourager en les officialisant, en disant qu'ils ont le droit, qu'ils ont le droit. Donc le pays décide. Tu vois, la jeunesse est moque de toi. Soit le pays veut l'encourager, en les officialisant, en disant qu'ils ont le droit, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, il a... Moussa Dumbia, la anallahu alayka, ça t'adkhoul fi jahannam, incha'Allah. Moussa Dumbia, t'ikendja, moussa Dumbia, dit t'ikendja fakuli. La anallahu alayka, ça t'adkhoul fi jahannam, incha'Allah. Hé tchè, t'ikendja, tu t'es fou des Africains. C'est non à ta faïcien. L'homme africain a un problème. Le petit a eu l'argent, maintenant, il est multimilliardaire, il dit que Dieu n'existe pas. Il faut venir s'asseoir un Africain pour encourager ça là. Hé tchè, allez-y, t'ikendja, que ça là, c'est pas pour nous. C'est l'occidental. Dommage pour toi. Toi et ton papa, Draman, Alpha Blondie, toi, y'a longtemps, tu parles plus. Ouvre ta gueule. Faut t'adresser à Draman, que les Ivoiriens ne veulent pas Ouibi dans leur pays. Alpha Blondie dit à Draman, que les Ivoiriens refusent la transformation de leur pays aux républiques de Ouibiland. On a dit bon, ça, que le pays décide, qu'ils ont le droit, et que depuis la nuit de temps, ça existe. Écoutez. Maintenant, soit le pays veut l'encourager en les officialisant, en disant qu'ils ont le droit, ou bien le pays décide de dire, bon, voilà, vous ne pouvez pas vous marier chez nous. Nous, on ne peut pas accepter de légaliser ça. Et donc, voilà, je pense que c'est les deux choix qu'on a. Et puis, il nous impose même un choix. Tiken Dja dit, voilà les deux choix qu'on a en Côte d'Ivoire. Soit le gouverneur de son papa, Draman, peut les encourager. Leur dit que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ou bien, on ne peut pas légaliser votre mariage chez nous. Voici les deux choix qu'on a. On n'a pas un autre choix. Mais criminaliser pour Tiken Dja Fagoli, le bâtard, le misérable, le maudit. Eh, Tiken Dja, Moussa Dumbia, tu traînais dans Denguele, là, hein. Tu n'étais rien. C'est nous, on t'a fait ici. Dans Manipulation de Draman, là. Tu es venu ouvrir ta gueule. Yo, yo, yo. Même s'ils ont les cousins à Casamask, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, mais au Ghana, coup d'histoire. À propos des nationalités, ils ont des difficultés parce qu'ils ont leurs cousins à Casamask. Même s'ils ont leurs cousins à Sendou, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, mais au Ghana, fils de bâtard, tu penses que Begye, c'est ton ami? Fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alpha Kondé devient fou. Tiken Dja, tu n'es pas un Guinée, même si tu es d'origine. Mais fou, 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 Draman Ouattra devient fou. On attend jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pu chanter ça. Et pourtant, Alpha Kondé, Draman Ouattra ont posé les mêmes actes, c'est-à-dire la violation de la constitution de leur pays pour le troisième mandat. Alpha Kondé de Guinée a fait ce que Ouattra a fait. Toi, l'animal maudit, je te traite de tout le nom aujourd'hui parce que tu as insulté le créateur. Tu as insulté le bon Dieu. Tu as insulté l'islam. Moi, je n'ai plus de respect pour toi, Tiken Dja. Jusqu'à, il donne la solution. Soit on peut le dire, vous avez le droit, on peut officialiser, les tolérer. Et puis, ou soit on dit qu'on ne peut pas légaliser votre mari chez nous, voici les deux choix. Tiken Dja nous impose le choix. Et il dit que Dieu a menti. Il dit que criminaliser, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il a dit ça. Et pourtant, Dieu dit de les exécuter. Tiken Dja, tu n'es rien, Moussa Dumbia. Égaliser ça. Et donc, voilà, je pense que c'est les deux choix qu'on a. Mais criminaliser, mettre les gens en prison parce qu'ils sont homosexuels. Lui, il n'a pas d'accord avec ça. Il y a aussi les deux choix que les Ivoiriens ont en Côte d'Ivoire. Mais criminaliser, lui, il n'a pas d'accord avec ça. Tous les Kramo, le Marabou, les imams de Côte d'Ivoire qui me suivent là. Allez-y, prends le Coran. Moi, ça fait plus de combien d'années ? Je suis quitté de l'école couranique. Vous êtes dedans. Vous maîtrisez plus que moi. Allez-y, lis. Surat 27, versets 54 à 58. C'est que Dieu a dit. Moi, je lis ce soir avant de venir ici. Je voulais venir même avec le Coran dans ma voiture ici. Mais pour ne pas désobéir à Allah, je laissais le Coran à la maison. C'est écrit dedans. Allez-y, prends, regardez. Lisez. Ivoirien, Ivoirienne, levez-vous. Depuis 2016, nous sommes ici. On ne renonce pas. Draman, on tient, on tient. On dénonce, on critique. On a des vies de famille, de travail. Parfois, on est fatigué. Moi, j'écris beaucoup. J'ai tout le temps le problème des gorges. Mon métier même m'a dit de faire attention. Vous comprenez ? Et c'est plus fort que moi à cause de vous, les Ivoiriens, mes parents, le peuple ivoirien. Mais à cause de vous, on tient. Levez-vous. Acceptez l'ultime sacrifice. Vous pouvez vous débrasser de la Sanguatra demain matin. 29 millions de personnes ne peuvent pas se faire gouverner, se faire diriger par des animaux, par des maudits. Ça ne peut pas. 29 millions de personnes ne peuvent pas se faire diriger par des comédiens. Les gens qui sont venus tuer le peuple, sous prétexte qu'ils sont musulmans. Ils ont vendu votre pays. Ils ont raché votre terre. Ils ont cassé vos maisons. Ils ont cassé vos commerces pour donner aux étrangers. Il serait-ce qu'hier, deux jeunes sinifaux ont été tués à Koumoulokoro. Par les orpaillers clandestins qui sont quittés au Burkina. Ils sont tués. En raché votre terre, vous êtes assis. 100 000 Ivoiriens, pour ne pas dire 1 million sur 29 millions de personnes. 100 000 Ivoiriens demain dans la rue. Draman va partir. N'ayez pas peur. L'ultime sacrifice s'impose à vous. Quand on me regarde On sent sur moi On sait que Zouzou a la haine Contre ces régimes Contre Draman Ouattra On sent que Zouzou a la rage Contre les doulas qui sont derrière Ouattra encore Quand on me regarde la manière que je m'exprime On sent sur moi Que j'ai pris la chute Violente Catastrophique De ces régimes barbares moribondes demain matin Aidez-moi A réaliser cela Nous On a déludé Soro Kibafuridjom Laurent Gbagbo Qui refuse De faire ce que Ouattra a fait pour accéder au pouvoir Soro dit lui Il ne veut plus Que son nom soit associé à une rébellion Gbagbo Laurent Dans tout son parcours politique Il n'y a pas de rébellion dedans Aujourd'hui Aujourd'hui Nous déclenchons un mouvement A la frontière de Ghana A Noé A Huit A Neve On prend Abidjan Avec le soutien d'un seul pays Avec le soutien de la France On a rendu la vie impossible La création de une rébellion Ce n'est rien Il suffit d'avoir Une puissance étrangère Derrière vous Qui vous soutient Le problème Gbagbo dit Il ne veut pas Soro dit Il ne veut pas On va faire comment Nous La jeunesse Ivoirien On n'a pas le moyen Pour créer ça On n'a pas de relation Pour créer une rébellion Contre Ouattra Et qu'est-ce qu'il nous reste A faire maintenant Descendre dans la rue Pour la chasser Moi je le dis ici Moi Je suis prêt A reprendre A faire Ce que j'ai fait hier Pour envoyer Ouattra au pouvoir Je suis prêt A refaire la même chose Pour chasser Ouattra Aujourd'hui Où je vous parle Les problèmes Je n'ai pas les moyens Nos deux l'idée Dites qu'il ne veut pas Soro John ne veut rien Attendre des rébellions Il ne veut rien Attendre des coups d'état Il l'a dit Gbagbo Laurent Lui il ne connait pas Ce qu'on appelle Les rébellions Donc on est dedans On assis On regarde Qui va venir nous sauver Personne Peuple vrai Réveillez-vous Des fils de bâtards Des animaux Qui sont venus Massacrer les gens Au nom de l'islam Ils n'ont pas de limite Les mosquées Sont détruits En Côte d'Ivoie Sur Alassane Ouattra Un musulman Il légalise Les wibis Officialisés Dites qu'ils ont le droit En Côte d'Ivoire Lui et son fils Tiken Dja Fagori Alpha Blondie Draman Ouattra Regardez ça Ah non J'ai mal Regardez Cette vidéo Deux bulldozers Sûménéré Des mosquées Dans la dénounou Deux bulldozers Deux bulldozers Voilà ça J'ai craché sur Draman Fils des bâtards L'homme qui est venu Tuer les gens Qui l'ont les musulmans Deux bulldozers Draman Pour envoyer Un seul bulldozer Pour détruire Une mosquée Là il a envoyé Deux bulldozers C'est pas Laurent Qui a fait ça Le cafri Le busmani L'homme qui n'aime pas Les doulas Qui n'aime pas Les musulmans Il n'a jamais cassé Une mosquée Oui La vérité finit toujours Pour rattraper Le massange Nous avons menti Hier Pour soutenir Ouattra Ouattra menti Au nom de l'islam Deux bulldozers Qui dit Ivorien Réveillez-vous Cette affaire De oubi Pour chuter Pour finir La vidéo Si vous attrapez Un oubi Devant vos maisons Exécutez-le C'est ce que Dieu a dit J'avais une vidéo Aujourd'hui Si il y a une page Malienne J'ai oublié Je devais télécharger Pour vous montrer J'ai attrapé Un oubi Au Mali Je devais vous montrer Qu'est-ce qu'on a fait Avec lui Ivoirien Ivoirien C'est pas notre pays Ça Ça fait pas partie De notre culture Si vous attrapez Un oubi Vous connaissez Pasteur Jodéon Vous connaissez Jodéon Un homme de Dieu Il a parlé Il a parlé Beaucoup de pasteurs Ont parlé Je vais vous montrer Pasteur Kodia A parlé N'aie pas peur Vous attrapez Un oubi Exécutez-les C'est ce que Dieu a dit Dans le livre Sein de l'islam Draman il dit Qu'il est musulman Donc pour cela Il ne doit pas Vous mettre en prison Draman il t'arrête Parce que tu as frappé Un oubi Il faut faire sortir Le verset couranique Il dit Mais Draman tu es musulman Voilà ça c'est écrit Dans le courant ici Dieu a dit Si on les attrape On n'est qu'à les exécuter Moi j'ai seulement frappé Pourquoi tu veux m'arrêter Votre président Il dit qu'il est musulman Si vous attrapez Un oubi Devant vos maisons Exécutez-les Le policier qui va t'attraper Ils ont attaqué ma vidéo C'est pas grave Le policier qui va t'attraper Dis au policier là Que Draman il est musulman L'islam dit Oh my god Hey Juju Y'a quoi toi Y'a quoi toi On va me faire sur cette vidéo là Parce que Les attaques sont devenues trop Je vais me faire sur la vidéo Ils sont en train d'attaquer Ma page TikTok là Vous comprenez Si Draman dit Que vous allez partir en prison Dites à Draman Toi tu es musulman Draman Voici ce que l'islam dit Montrez à Draman N'ayez pas peur C'est un musulman Qui a la tête de vos pays Voilà l'imam Que je vous ai dit hier Il s'est Lula Non le vieux là Le jour où on va venir au pays Je vais aller prier dans son mosquée Lula Attends je vais vous montrer J'ai deux à parler Parce que Codja a parlé Voilà Le lion C'est cela Je vous ai dit la dernière fois Si moi je n'avais pas étudié le courant Ok Ah putain Ils ont attaqué Assez Aïe 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 Assez Axe Life Supprimé Putain J'espère qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas grand ma page Bon TikTok c'est fini On va arrêter pour aujourd'hui Ils ont mal A laisser Ganga va C'est fini On va voir Aïe 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 Axe Life Ils ont coupé moi Putain Tu ne peux pas Attends Tu peux passer S'il vous plaît Il y a fait capturer Là Et envoyer A Shao Qu'est-ce qu'ils ont dit Ici Il ne peut plus faire live Bon C'est pas grave Ils ont coupé le TikTok En tant qu'invité A partir du 12 septembre Tiens 2024 Fin 2017 Ils ont coupé C'est pas grave Donc Ma page Facebook Et TikTok Ils ont bloqué ça On va écouter Pasteur Kodia Et puis on va se laisser ici Personne Ne peut me faire croire Que Deux femmes peuvent se marier Deux hommes peuvent se marier Tout ce qu'ils peuvent faire C'est me mettre en prison Personne Ne peut me faire croire Que Deux femmes peuvent se marier Deux hommes peuvent se marier Tout ce qu'ils peuvent faire C'est me mettre en prison Je vois On a l'impression Que Dieu ne fait rien C'est pas que Dieu ne fait rien Mais nous a donné un esprit Nous a donné un cerveau Pour que nous on se lève Voici des hommes Les hommes de Dieu Des vrais hommes de Dieu Gédéon Pasteur Gédéon Soyez salués Kodia Je vous ai dit Qu'on a Basile Que je suis Si moi je ne veux pas faire L'école madrasa Si je ne veux pas faire L'école couranique Si je ne veux pas étudier le courant Wallahi Je vous juge Moi j'étais chrétien aujourd'hui Oui Les chrétiens ils sont sincères Ils assument Il n'y a pas plus malhonnête Que les musulmans de Côte d'Ivoire Il n'y a pas Chers parents de la Côte d'Ivoire Prenez vos responsabilités On doit finir Avec cette pratique Machiavolique Dans notre pays C'était ma petite vidéo de ce soir Merci beaucoup à tous Que Allah veille sur vous Que Allah vous protège On sera demain encore Inch'Allah Pour un autre sujet Merci beaucoup à tous Bonne soirée à vous Sous-titrage ST' 501